La question des métropoles et le lien entre métropolisation et emploi a fait couler beaucoup d'encre puisque, en théorie, plus la densité est élevée, plus les villes sont grandes, plus elles exercent des faits externes dits d'agglomération, c'est-à-dire qu'elles sont à même de créer de l'activité et donc de l'emploi. D'où l'effort des politiques publiques ou l'engagement des politiques publiques en faveur de la création, de l'institutionnalisation de métropoles qui sont supposées constituer les moteurs de l'économie des régions. Alors, comment cela se passe dans la réalité en matière d'emploi ? Si l'on regarde sur une période assez longue, depuis le début des années 2000, disons, on a des métropoles qui continuent de concentrer l'essentiel de l'emploi par un effet démographique assez basique et logique. En revanche, toutes les métropoles ne sont pas engagées sur la même dynamique d'emploi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, au cours des 15 dernières années, l'emploi augmenter dans toutes les métropoles. Il y a au contraire différents rythmes de croisière qui se sont dégagés, avec des métropoles qui correspondent au modèle idéal, comme Lyon, Rennes, Nantes, dans une certaine mesure Bordeaux, où l'emploi est dynamique. Les créations se font à un rythme relativement élevé, supérieur à 1% par an pour certaines. Mais à l'opposé, on a des métropoles, et notamment les nouvelles métropoles qui ont été créées par la loi de 2015, qui sont, elles, beaucoup plus petites d'abord, et qui sont plus en difficulté, puisque certaines ont même des diminutions du nombre d'emplois salariés. Donc ça, c'est une première différence. À l'intérieur même de la catégorie des métropoles. Ensuite, il y a les relations entre les métropoles et leurs territoires avoisinants, puisque là encore, théoriquement, on attendait des métropoles qu'elles exercent un effet d'entraînement sur les territoires voisins. Or, qu'observe-t-on lorsqu'on compare les dynamiques des zones d'emploi correspondant aux métropoles aux dynamiques des zones d'emploi voisines ? Eh bien, plusieurs cas sont possibles. On retrouve le cas idéal où il y a un effet positif de la métropole qui croît sur les territoires voisins. Je vais de nouveau citer le cas de Lyon. On en a d'autres qui, à l'opposé, vont mal et sont entourés de territoires qui ne vont pas bien non plus, comme Metz, par exemple, et certaines ont soit un développement propre, supérieur à celui de leur environnement, immédiat, alors que d'autres, comme Toulon ou Strasbourg, croissent moins vite que les zones alentours. Donc on a une typologie, finalement, des métropoles, une diversité de la réalité métropolitaine française en matière de dynamique de l'emploi. La mobilité des travailleurs est l'un des éléments d'accès à l'emploi de ces personnes. L'analyse économique distingue différents facteurs explicatifs du chômage, l'insuffisance de la demande et de l'activité des entreprises, la rigidité du marché du travail, et des formes plus qualitatives liées à la formation ou à la mobilité. Donc, premier constat, la mobilité est l'un des facteurs d'accès au marché du travail, parmi un ensemble d'autres déterminants, et on peut quantifier les contributions respectives de chacun de ces facteurs, mais la mobilité n'est pas le facteur principal, en tout cas la mobilité géographique. Alors, le Grand Paris Express, comme les autres grandes infrastructures de transport qui ont vocation à fluidifier le marché du travail et à dynamiser l'accès à l'emploi et à offrir un meilleur appariement entre l'offre et la demande de travail, eh bien, il y a débat sur l'efficacité en la matière. D'une part, parce que les nouvelles gares du Grand Paris Express sont finalement concentrées sur la Petite Couronne, et notamment dans des communes qui étaient déjà dotées de gares et qui pouvaient offrir à leurs habitants des moyens d'accès variés au système de transport. D'autre part, parce que la mobilité des entreprises peut intervenir aussi dans le rapprochement des bassins de main-d'œuvre aux besoins de main-d'œuvre. Et là, il est beaucoup plus difficile de contrôler les choix de localisation des entreprises qui sont liées à différentes formes de proximité, à leurs clients, à leurs fournisseurs, qui ont besoin également d'une image. J'ai forcé de constater que la zone d'emploi centrale de l'île de France, qui est celle de Paris, aujourd'hui, gagne des emplois. Si on regarde Paris intra-muros, il y a des gains d'emplois également. Et donc, le phénomène de déconcentration que l'on pourrait espérer pour justement diffuser plus largement les gisements d'emplois, pour l'instant, ne se produit pas. Alors, le cas de la métropole lilloise est un cas, en effet, qui est passionnant. D'abord, parce que c'est Lille et Roubaix, qui sont deux territoires très différents, mais qui sont amenés à travailler ensemble et à coopérer au sein d'un même PCI. Et déjà, la métropole en elle-même est fractionnée entre, d'un côté, la dynamique de Lille, très orientée vers du tertiaire supérieur et des fonctions métropolitaines, et la ville de Roubaix, qui est notoirement plus en difficulté. À ce fractionnement interne s'ajoute également toute une problématique autour des relations entre Lille et le bassin minier, c'est-à-dire les territoires avoisinants, où là, on a aussi des différences internes, puisqu'on a des zones d'emploi comme celle de Valenciennes, par exemple, qui bénéficient d'un effet local positif, alors qu'elles étaient orientées davantage vers des industries structurées autour de l'automobile. Elles ont pu capitaliser sur ces activités, et aujourd'hui bénéficier d'un effet local positif. D'autres territoires qui sont plus en difficulté, et tout l'enjeu aujourd'hui est de créer des interrelations entre la métropole lilloise et les territoires avoisinants, et entre ces territoires avoisinants, pour justement parvenir à partager davantage les dynamiques en termes de création d'emplois. Alors cela passe par la mobilité géographique en partie, cela passe aussi par une meilleure adéquation entre les caractéristiques de la main-d'œuvre disponible et les besoins des entreprises, et cela passe peut-être surtout par la mise en œuvre de politiques d'action économique pour revitaliser le tissu productif et faire en sorte que des écosystèmes entrepreneuriaux se créent pour qu'il puisse y avoir une meilleure allocation de la main-d'œuvre.